Musique Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour que je partage avec vous la recette du baume après soleil que j'ai décidé de confectionner à partir des matières premières que j'ai découvert sur Amazon donc comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas du tout du tout une recette qui apparaît sur le site internet c'est vraiment quelque chose que j'ai créé à 100% donc je vais directement vous présenter les matières premières à utiliser pour la confection du baume après soleil donc on commence tout d'abord avec de l'huile de coton donc l'huile de coton ça a des vertus réparatrices au niveau de la peau ce qui est juste génial après une exposition prolongée ou non au soleil parce que le soleil il a tendance à être assez irritant pour votre peau d'ailleurs quand vous chopez un coup de soleil vous ne posez même pas la question c'est que vous avez vraiment brûlé et irrité votre peau et en fait dans l'huile de coton si vous voulez il y a des micro micro fibres qui vont vous aider à reconstituer votre peau donc pour moi c'était juste une évidence que de mettre de l'huile de coton à l'intérieur de ma préparation après c'est l'oléine de carité c'est vraiment très nourrissant l'oléine de carité et qui plus est ça agit sur les vergetures, les gersures, les rides, les crevasses tout ce qui arrive bien si vous voulez avec les sécheresses qu'elles soient graves ou bénignes donc c'est aussi bien sachant que le soleil il a tendance à déshydrater énormément la peau donc voilà aux lignes de carité ensuite il y a la gelée royale donc la gelée royale je vais l'incorporer à ma préparation parce qu'elle a des vertus anti-âge qui ne sont vraiment pas négligeables et Dieu sait que le soleil a tendance à accélérer le vieillissement de la peau donc en mettant un petit peu de gelée royale ce serait une façon de restimuler le collagène enfin on va terminer avec du beurre d'avocat parce que le beurre d'avocat c'est un des beurres les plus nourrissants pour la peau et une fois encore au niveau de la texture il fallait partir sur une base un peu crémeuse parce que le but aujourd'hui c'est de se faire un baume donc il fallait absolument combiner toutes ces huiles avec un beurre donc j'ai choisi celui d'avocat parce que forcément c'est un des plus nourrissants ensuite vous avez la petite pipette pour faire les prélèvements propres et là j'ai pris de l'eau et viande c'est juste une goutte ou deux que je vais incorporer dans la préparation ça va juste être pour délayer si vous voulez la gelée royale donc essayez de prendre quand même une eau minérale ne vous risquez pas de prendre une eau du robinet donc on se retrouve tout de suite pour la préparation donc ici comme vous pourrez le voir j'ai complètement démoulé mon beurre d'avocat dans un saladier qui est stérile donc pour la stérilisation rien de plus simple vous faites bouillir de l'eau vous la faites vraiment chauffer, chauffer, chauffer quoi et vous allez remplir le contenant vous allez les laisser poser pendant on va dire 5 grosse minutes et ça va rendre les objets stériles donc la fourchette est stérile, le récipient, le saladier est stérile donc pour amollir le beurre d'avocat je vais simplement passer sous un filet d'eau très chaude donc ça a décollé les parois, ça l'a légèrement ramolli ce qui fait que je peux un petit peu le travailler comme vous pouvez voir je vais donc ajouter mon huile de coton à la préparation au niveau du dosage j'ai rempli ma seringue entièrement ça représente 2,5 ml donc là hop je mets une première pipette une deuxième pipette une troisième une quatrième maintenant j'attrape mon oléine de karité et je vais mettre 3 pipettes une deux et trois voici ce qu'on obtient au niveau de la texture donc c'est vraiment une crème qui est assez agréable je trouve et qui sent fortement le l'avocat maintenant on va passer rapidement à la préparation de la julie royale qu'on va venir incorporer par la suite dans notre beurre donc idem le petit goldé que vous voyez ici a été stérilisé donc là on a notre gelée royale je vais en prendre l'équivalent d'une demi cuillère à café et vraiment avec une petite goutte d'eau et viand hop je vais juste essayer de réhydrater un peu la poudre et de la faire redevenir comme une pâte l'incorporation dans le beurre ne sera que plus facile et voilà ce que ça donne et je remets l'eau et maintenant il va vous falloir un petit peu d'huile de coul parce que la dernière étape de la réalisation de ce baume va être de battre en fait votre préparation de façon à la faire un petit peu monter à la manière d'une mayonnaise on va dire donc c'est parti moi je le fais la fourchette parce que j'ai pas de fouet sous la main si vous avez un fouet ou même un fouet électrique ce sera qu'un gain de temps vous le fouettez jusqu'à ce qu'il y ait un peu pris en volume et on se retrouve juste après voilà ce que ça donne une fois qu'on a bien battu notre préparation donc on a vraiment affaire à quelque chose de très aéré c'est vraiment un genre de chantilly ou de beurre fouetté si vous voulez et c'est une texture qui est vraiment très très intéressante donc maintenant ça va être le moment de transvaser la préparation dans le contenant au niveau du contenant je vais réutiliser mon ancien pot d'une crème Neutrogena que j'ai bien nettoyée, bien stérilisée également et je vais directement passer au transfert donc voici le beurre une fois transvasé dans le contenant on va le refermer immédiatement histoire d'éviter que les bactéries rentrent à l'intérieur et voilà, donc au niveau de la conservation vous n'avez pas trop de soucis à vous faire en théorie ça peut durer facilement 3 mois vous pouvez très bien aussi rajouter des conservateurs à l'intérieur tels que de l'extrait de pépins, de pente pleumousse il me semble ou bien encore de la vitamine E si vous voulez rester dans le naturel pour ma part j'ai quasiment pas mis d'eau donc il y a vraiment très peu de chances que les bactéries prolifèrent étant donné que tout a vraiment été stérilisé n'oubliez jamais de toujours mettre aussi une petite étiquette en indiquant bien le jour, la date en fait de la réalisation du produit et n'hésitez pas à vérifier toutes les semaines l'état dans lequel se trouve votre beurre si jamais vous avez un petit peu peur ou que vous pouvez le conserver plus longtemps vous pouvez très bien faire comme les produits Lush où vous mettez ça au frigo et puis normalement il n'y a aucun problème voilà les filles j'espère que la recette vous aura plu je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz